L'annonce a bouleversé le monde de la musique. Florent Pagny a révélé être atteint d'un cancer du poumon, le 25 janvier dernier. Une mauvaise nouvelle qui la contraint à annuler sa tournée. On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayon X, avait-il confié. Après cette annonce, le chanteur a reçu de nombreux messages de soutien. Anne Scylla, qui avait rencontré l'interprète Savoir-Aimé lors de son passage de The Voice, lui a téléphoné pour prendre de ses nouvelles, comme elle l'a confié au site aux féminins. Il est tellement fort, qu'on se demande ce qu'il ne peut pas accomplir, assure-t-elle. Et d'ajouter, il a une force d'espoir que je trouve assez incroyable et en même temps, si est-il quelqu'un de calme, posé et réfléchi. La chanteuse a également affirmé que Florent Pagny était très déçu d'avoir dû annuler sa tournée, c'était dur pour lui de devoir annuler la tournée parce que quand je l'ai eu au téléphone après avoir appris la triste nouvelle, il m'a confié avoir tout fait pour essayer de maintenir la tournée malgré tout. Le coach de The Voice a d'ailleurs pensé, dans un premier temps, qu'il pourrait monter sur scène entre deux séances de chimio. Mais ses médecins lui auraient déconseillé. Ancilla à propos de Florent Pagny, je tiens à lui dire qu'on l'aïmé et qu'on est avec lui. Florent Pagny lui a également indiqué qu'il était très reconnaissant des nombreux messages de soutien qui lui étaient destinés. Il m'a dit l'amour que je reçois en ce moment de la part de tout le monde, si est-il tellement gros que si est-il peut-être cela qui m'aide. Et Ancilla de conclure, je tiens à lui dire qu'on l'aïmé et qu'on est avec lui, mais je pense qu'il le sait. Si est-il quelqu'un qui est capable de tout, vraiment. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501